... Fini les vacances, la semaine prochaine c'est la rentrée. Et pour les eurodéputés aussi. Ils seront de retour à Bruxelles, au Parlement européen, dès le lundi 29 août. A partir de mercredi, la Slovaquie envoie ses ministres présenter les priorités de sa présidence de l'Union dans les différents domaines. C'est le ministre du Travail, Jan Richter, qui commence cette série de rencontres. Attention, cet été, un élément a changé. Les présidents se regroupent par trois pour définir leurs priorités. Or, suite au vote pour le Brexit, le Royaume-Uni a laissé sa place à l'Estonie dans ce nouveau trio. Reste à savoir si cela a joué sur les priorités des prochains mois. Fin juillet, le Conseil a rendu sa copie du budget européen 2017. Ce sera au tour des eurodéputés de plancher dessus dès le 31 août. Recherche, innovation, Erasmus+, fonds européens aux plus démunis. Le Conseil veut stimuler la croissance et créer des emplois. Au tableau, les experts. Quel impact le développement économique de la Chine a sur l'Union européenne ? Où en est-on dans la lutte contre la fraude ? C'est ici, derrière moi, au Parlement européen, que des eurodéputés entendront des experts en ces matières. Plus de 4000 migrants sont morts depuis début 2016. Quelles conditions un non-européen doit-il remplir pour bénéficier d'une protection internationale ? Quelle sera la définition d'un statut uniforme pour les réfugiés ? Les députés en débattront cette semaine aussi. Et en prévision du sommet sur la gestion de la crise migratoire des Nations unies le 19 septembre prochain à New York, la conseillère spéciale de l'ONU, Karen Abouzaïd, rencontrera les eurodéputés ce jeudi. Et pour finir, après avoir refusé l'invitation à maintes reprises, l'ancien commissaire européen allemand, Günther Wohrögen, viendra enfin au Parlement. Y a-t-il eu des irrégularités liées aux normes anti-pollution applicables aux voitures en Europe ? Certains eurodéputés l'affirment. Voilà, le rendez-vous est pris pour les écoliers dans leur classe, pour les eurodéputés ici au Parlement européen. Et d'ici là, bonne rentrée à tous.